salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur pokémon tcg online et aujourd'hui on va tout simplement faire l'analyse de deck du deck qu'on n'a pas fait la semaine dernière la semaine dernière on a fait le deck loup garoque et ben cette semaine on va se pencher sur le deck corvalus le deuxième deck préconstruit du bundle et vous allez voir il est assez différent dans sa structure dans sa façon de jouer je sais pas forcément lequel j'ai préféré mais en tout cas avec corvalus j'ai fait des games très très marrantes et j'avais vraiment envie de vous présenter ce deck aujourd'hui le deck car valus je l'ai perdu qui est là pour stade forcément pas les meilleurs du monde mais ça reste avec préconstruit donc bien évidemment préconstruit niveau on s'attend pas à faire des merveilles malgré tout le deck de combat v corvalus v qui met à la fiche bien évidemment à la fiche à l'honneur la carte corvalus v et on va le voir pour avec acier certaines cartes qui sont manquantes et ça se ressentent très rapidement mais aussi et c'est là pour moi la plus grosse surprise de ce deck c'est qu'on a des très très bonnes surprises et vraiment des pokémons que je m'attendais pas spécialement à jouer un jour en répartition pour 18 cartes dresseurs ça 18 cartes énergie comme un petit peu tous les decks préconstruits pas trop de soucis on a bien évidemment notre carte corvalus v 210 deux points de vie type acier faiblesse feu à résistance plante une énergie sert 32 dégâts et pendant le prochain tour le pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite donc ça c'est quand même une bonne chose ça permet en début de partie si jamais l'adversaire joue n'importe quoi un rond flex ou autre pour un petit peu piocher ou voilà fait lancer son début de game avec serre on l'empêche de battre en retraite donc on peut gagner quelques tours comme ça mine de rien ça peut servir et à sa deuxième attaque vent violence céleste 3 énergie 190 de dégâts ça one shot pas la plupart des cartes v mais ça fait quand même très très mal après ce genre de cartes promo dans les decks pré construits ça one shot très très rarement c'était le cas la semaine dernière de loup garoque ça ça one shot et pas c'était déjà le cas cette semaine c'est pareil ça one shot pas 190 de dégâts et au prochain tour corvallus ve ne peut pas utiliser vent violent à côté de ça on a pas mal de choses des cartes qu'on connaît d'autres qu'on a vu un petit peu moins on a deux cobaltium 122 points de vie type acier toujours faiblesse feu résistance plante le classique du type acier deux énergie frappe de tête 40 de dégâts trois énergie tranche métallique 130 de dégâts mais pendant le prochain tour le pokémon ne peut pas attaquer et vous allez voir que c'est un quelque chose d'assez récurrent dans ce deck où on peut pas attaquer au prochain tour on a un tour de repos ou alors et ben on va défausser de l'énergie mais sur des attaques qui coûte déjà très très cher et vous allez le voir que l'énergie un peu comme la semaine dernière et ben c'est un peu le le dur de ce deck on trouve quatre grains dur et là moi ça me fait plaisir le grain dur que j'adore jouer pas forcément gras dur à mais vous en doutez bien son évolution pokémon de base 70 de points de vie type acier une énergie roulade 10 de dégâts faiblesse feu résistance plante rien de particulier mais à son évolution noix acier que j'adore 130 deux points de vie toujours type acier triple éclate une énergie lancé trois pièces 30 de dégâts pour chaque côté face donc de 0 à 90 de dégâts et volet énergique trois énergies sans dégâts et on peut on n'est pas obligé mais on peut être déplacé toute l'énergie de ce pokémon vers l'un de pokémon devant et vous allez voir que ça c'est quelque chose aussi qu'on va faire énormément jouer avec les énergies dans ce deck c'est un petit peu parce qu'on fait le plus souvent on a également de dialogue à pokémon de base 132 points de vie type acier l'attaque saut temporel qui le rend comme un des meilleurs pokémon soutien pour ce dès qu'en tout cas dans tous les pokémons qu'on a actuellement dans le deck c'est vraiment lui qui va jouer le rôle de soutien numéro 1 on a nos aciers qui peut faire l'affaire avec son attaque mais voilà une fois qu'il y a eu un cas ou quoi il ya le gars on soutient vraiment top saut temporel une énergie et on va venir attacher jusqu'à deux énergies acier de la pile de défausse à l'anneau pokémon très très pratique et à flash de destruction trois énergies 130 de dégâts des fossés deux énergies de ce pokémon c'est aussi possible de faire flash de destruction et derrière saut temporel pour équiper les deux énergies à un autre pokémon mais à dialogue à vraiment le pokémon soutien numéro 1 de ce deck en deux exemplaires trousselin 70 2 points de vie toujours type acier faiblesse feu résistance plantes ça change pas déverrouillage une énergie 10 de dégâts piocher deux cartes pourquoi pas en début de partie pourquoi pas on a déjà vu d'autres pokémon un peu similaire dans tous les pokémon y mettent voilà de quoi piocher c'était simulard la semaine dernière je préfère simulard manque de peau mais dans l'idée trousselin aussi mais des dégâts pioche en même temps en début de game c'est toujours pareil pourquoi pas et enfin la grosse surprise pour moi de ce deck quatre exemplaires du miaousse de galard 72 points de vie type acier griffe une énergie à 10 de dégâts combo griffes deux énergies 22 dégâts lancé trois pièces 22 dégâts pour chaque côté face donc de 0 à 62 dégâts ça c'est le miaousse mais c'est pas forcément le miaousse à moi la surprise a vraiment été son évolution à savoir le berserkat de galard qu'on a en trois exemplaires deux énergies tranches 52 dégâts 3 énergies griffes d'ag 80 dégâts lancé trois pièces multiplié par le nombre de côté face donc de 0 à 240 de dégâts pour berserkat de galard je trouve ça dingue quand ça passe voilà trois côtés face statistiquement ça peut arriver c'est pas il arrive le plus souvent mais ça peut arriver trois côtés face 240 de dégâts et dans ces moments là l'adversaire est plus que surprise et il s'y attend pas statistiquement griffes d'ag on s'attend pas forcément ce qu'on est trois côtés face mais quand ça passe 240 de dégâts du berserkat de galard ça en transforme cette carte va cette carte voilà 240 de dégâts c'est clairement la meilleure carte de ce deck ou du mois celle qui inflige le plus de dégâts c'est 190 pour le corvalus berserkat de galard trois côtés face c'est 240 elle fait plus de dégâts que la carte v et ça je trouve ça quand même extrêmement dingue et vous le verrez après mais en combat berserkat il peut clairement faire le ménage et je trouve ça très très fun et donc ça c'est voilà pour un petit peu nos pokémons donc vous l'avez compris en début de game trousse l'un et à moi j'aime bien commencer par nos aciers aussi triple éclate pour terminer avec la volée énergique je décale les énergies ou sur un berserkat ou sur le corvalus di alga en soutien quand il y avait un chaos le saut temporel permet d'équiper deux énergies d'un peu qui fin pour un pokémon en général la pokémon de banc et au besoin corvalus v pour mettre des dégâts ou berserkat de galard mais je quand même une petite préférence pour berserkat même si vous le savez pile face j'ai pas énormément de chance mais avec ce déc là j'ai eu de très très belles surprises donc ça c'est concernant nos 21 pokémon et pour nos 21 21 carte dresseur vous allez voir pas trop de surprises de cordes sorties chaque joueur échange un pokémon actif contre l'un de ces pokémon de banc on n'a pas d'ordre du boss mais du coup la corde sortie et ben reste malgré tout très pratique deux ans sans dévolution chercher dans votre deck un pokémon évolutif montrez le ajouter le à votre main quatre super ball alors pas d'hyper ball pas de poké ball 4 super ball dans ce genre de l'ex c'est aussi toujours pratique regardez les sept quarts du dessus de votre deck vous pouvez y montrer un pokémon que vous y trouvez ajouter le à votre main toujours utile pour piocher une carte potion alors ça c'est pas forcément la carte que j'utilise le plus évidemment vous savez moi je suis pas trop fan de me soigner 32 dégâts à l'un de nos pokémon pourquoi pas deux cartes dresseur d'arène piocher deux cartes si au moins l'un de vos pokémon a été mis KO durant le tour de l'adversaire on pioche deux cartes supplémentaires on pioche quatre cartes on a également deux exemplaires de sana mélanger votre main avec votre deck ensuite piocher à cinq cartes alors c'est pas rose marie c'est pas le juge il ya que nous mais ça nous permet bon de repiocher cinq cartes c'est pas non plus cynthia qui nous permettait de piocher à six cartes mais ça fait à toujours l'affaire on a nabil le grand classique piocher trois cartes en quatre exemplaires on a également deux exemplaires du scout piocher deux cartes lancé une pièce si c'est face repiocher deux cartes sonia en un exemplaire chercher dans votre deck jusqu'à deux pokémon de base ou deux énergies de base montrez les puis ajoutez les à votre main et enfin on a un exemplaire du cuisinier soigné à 70 de dégâts de votre pokémon actifs ça peut toujours être utile encore une fois je suis vraiment pas fan pour me soigner mais si on fait du à des préconstruits versus des préconstruits bien évidemment ça peut toujours rendre les choses un peu plus facile voilà pour nos cartes dresseurs donc vous l'avez bien compris pas d'écusson pas de cartes stade vraiment le strict minimum pour avec acier c'est un peu dommage et donc l'idée ça va pas forcément être de se focaliser sur les cartes dresseurs mais vraiment sur les pokémons et c'est pour ça que la volée énergique d'une ou acier est hyper important le saut temporel du dialga hyper important aussi et derrière voilà pour aller chercher le chaos soit forcément ou berserkat de galard ou corvalus stratégie dans l'idée assez simple énergie par contre attaque qui coûte un petit peu cher ça nécessite de d'essayer de jouer rapidement en début de partie il faut piocher mais en même temps c'est pas trop facile on pas trop de d'aide pour piocher mais sur un malentendu corvalus v et surtout moi c'est ce que je retiens berserkat de galard énorme surprise et je pense que je vous ai tout dit donc le plus simple et ben c'est qu'on passe tout de suite au combat et on est parti pour le premier combat et oui premier combat vous allez voir on va en faire deux le premier je voulais à vous le montrer parce qu'il me rappelle énormément le combat de la semaine dernière et vous allez voir c'est hyper marrant je gagne le lancer de pièces ou en tout cas il me laisse commencer donc c'est plutôt pas mal je rentre le miaousse de galard j'ai que ça bon j'ai nos acier déjà j'ai nabit j'ai la super bowl je me dis que c'est un malentendu ça peut passer tout dépend ce qui va rentrer entre l'ibégon v l'ibégon v qui est plus là pour aller taper de la v et de la v max pour de la v star donc dans l'idée pas trop d'inquiétude une énergie sur le miaousse de galard et fin du tour pas trop d'inquiétude je me comprends je sais en tout cas que le one shot et pas non plus pour tout de suite une énergie plante sur l'ibégon électeur de galard v et électeur de galard classique les deux sont posés fin du tour on club assez content j'ai un peu de répit berserkat de poser cobaltium posé nabil joué j'ai corvalus je vais le garder pour l'instant une deuxième énergie sur le berserkat un deuxième acier de récupérer et tranche 52 dégâts et là je suis assez confiant parce que je me dis bon normalement il devrait pas pouvoir me mettre chaos au prochain tour par contre moi avec griff d'ag je peux commencer à mettre d'énormes dégâts voire aller chercher le one shot et là ça m'intéresse là ça commence à m'intéresser il récupère montre à site avec la super ball le switch sur montre à site à la et va vouloir tanker avec montre à site à ce qui est assez logique fin du tour je vais imposer l'énergie sur berserkat ont fait la griffe d'ag voilà d'abord dresseur d'arène rien du tout je garde corvalus la griffe d'ag un côté face de côté face 3 à côté face 240 de dégâts berserkat qui os et c'est impressionnant et je pense qu'il devait pas s'y attendre je récupère un trousse l'un une énergie mais là je suis très très confiant je vais vous aussi berserkat me fait ça tout le long à la game va durer à deux minutes une énergie et à la attaque 70 de dégâts c'est pas très très grave on résiste un petit peu trousse l'un l'agil cuisinier je me dis allez peut-être que il pourrait ne pas moins de shot au prochain tour je décide de me soigner je pars du principe que sa deuxième attaque il a pas suffisamment d'énergie pour aller la chercher pour l'instant je recommence griffe d'ag un côté face et de côté face plutôt pas mal quand même 160 de dégâts il reste 10 de dégâts olibégon avec la n'importe quelle attaque même trousse l'un peu le mettre cao le gsa bleu 70 de dégâts je le vis a plutôt bien j'ai la potion j'ai à l'élector de galard que je suis en train de vérifier mais voilà la potion je me soigne il me reste 80 points de vie nabil jouer une deuxième énergie sur cobaltium là on va faire tranche pour être sûr on limite les dégâts je récupère deux cartes récompenses supplémentaires et là je me sens très très bien j'ai toujours pas joué cobaltium corvalius que j'ai dans la main je préfère le garder pour l'instant et à l'électeur je sais que dans l'idée le lecteur de galard v s'il corvalius est posé bah c'est un peu plus chiant et là il abandonne on le combat aurait pu tourner en sa faveur je pense sur le long terme mais juste ce premier combat pour vous montrer le ménage le suit ce que vous voulez de berserkat de galard impressionnant bon dégâts affichés 500 dégâts un peu moins impressionnante la semaine dernière mais 240 de dégâts sans la faiblesse berserkat de galard monstrueux premier combat 3 51 mvp berserkat et voilà un petit peu comme trop piquant la fin dernière cette semaine on a l'équivalent berserkat il se protège pas par contre il tape beaucoup plus fort et c'est juste génial voilà pour ce premier combat pas très très stratégique pour la stratégie on va voir ça avec le deuxième combat tout de suite on passe maintenant au deuxième combat qui cette fois va être beaucoup plus stratégique et vous allez voir ça va pas du tout se passer pareil dans cette pièce perdu et cette fois l'adversaire décide de commencer ce qui pour le coup est un peu plus intelligent misère de chaque côté bon misère en préconstruit je trouve que c'est assez rare et à ma seconde main et baille pas beaucoup mieux par contre lui a toujours misère donc ça c'est pas mal je vois garde voir je me dis bon un deck psy peut-être faiblesse acier donc ça peut être intéressant je rentre le corvalus v c'est un peu dommage je préfère regarder corvalus v sous le coup d'eau cas où je pose dialga deuxième misère pour lui et là je vois voilà un columbucus bon je me dis je n'ai pas vraiment qu'il le joue mais pourquoi pas je vais récupérer ma carte pour la misère carte en plus ça se prend carte énergie un peu moins cool il rentre manafi bon voilà qui normalement avec son talent permet d'éviter de taper sur le banc de toute façon on ne tape pas sur le banc j'ai envie de dire c'est pas très problématique je vais tout de suite prendre le miaouz de galard parce que avec ce qui s'était passé voilà quelques combats auparavant j'étais assez chaud avec mon miaouz nabil deuxième super bowl je pioche rien et je m'arrête la serre 32 dégâts et bah pour l'instant il pourra pas battre en retraite et puis z8 échange 8 corde sortie 8 mais pas de retraite et je sais qu'en général manafi c'est plus un pokémon de soutien mais de soutien moins moins qui est même pas soutien aux combattants mais vraiment soutien en défense donc voilà je me dis à moyen que sur le long terme on va gagner quelques tours avec manafi je suis assez serein il joue juge ça m'embête un peu je retouche nabil et trois énergies et là je sens que ça peut être un peu plus compliqué sur son banc de tarzal 1 avec une énergie et le manafi qui met les 22 dégâts bon la manafi c'est pas ce qui me fait trop peur non plus nabil trois cartes dont un dialga et c'est à peu près tout une énergie sur le miaouz je remets à la serre il peut toujours pas battre en retraite donc là moi je suis assez confiant par contre 5 énergies dans la main ça fait beaucoup pour pas tout ce que j'ai pas à côté et c'est vrai que je suis un peu moins serein le garde voir qui est posé le garde voir avec arcane brillant qui lui permet de récupérer deux cartes à chaque tour si c'est de l'énergie il peut équiper donc c'est plutôt pas mal le mucuscule qui est posé avec une énergie je repioche un miaouz donc là bon pour l'instant je pose un peu ce que j'ai ma voilà troisième énergie pas forcément la poser je viens à poser sur le miaouz de galard et le corvalus qui va mettre chaos le manafi je me dis bon c'est pas mal je récupère sana donc là je suis assez content je pourrais piocher et derrière je sais que garde voir faiblesse acier et ça pour le coup c'est assez cool le kirlia qui est posé sur le tarsal garde voir arcane brillant encore une fois l'adversé récupère deux cartes dont un tarzal plutôt pas mal pour lui le charge bon allez je me dis 50 de dégâts ça devrait passer à 52 points de vie je pose mon berserkat et dont allez le switch je joue quand même dialga en soutien de dialga ça peut toujours servir sana qui est joué je retouche grain dur et noix acier donc craint dur que je pose directement et là je tente pas le diable le tranche 50 de dégâts c'est suffisant je récupère et ma deuxième carte récompense et là ce moment là je sais que peu importe qui va jouer à forte chance que je le mette chaos avec la faiblesse qui relia bon 50 de dégâts ça suffit garde voir faudra plus tenter le griff d'ag mais moi la faiblesse là c'est vraiment ce que je vise une énergie sur kirlia et là il vient poser galam galam ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas vu jouer 62 dégâts pour chaque pokémon v qu'on a dans notre équipe pour le coup on en a qu'un donc ça nous arrange une énergie fallait le noix acier qui est posé nabil qui est joué la super bowl qui me permet de récupérer un berzer 4 pour poser sur le biaou dans berzer 4 moi c'est mon mvp à chaque combat donc assez motivé mon énergie voilà noix acier maintenant je sais que si à ko le dialga ça pourra servir berzer 4 un seul côté face 80 dégâts donc là je sais forcément qu'il faudra que eh ben mon berzer 4 façon va mourir mais j'aurais mes trois énergies à récupérer donc dans l'idée c'est plutôt sympa il reste 90 de dégâts pour mettre comme galam qui lui ne m'inflige que 60 de dégâts donc dans l'idée je sais que noix acier peut tanker deux attaques dialga peut tanker deux attaques et vraiment que berzer 4 qui ne va pas tanker deux attaques mais dans l'idée j'étais assez confiant il vient récupérer roy pour le prochain chaos roy qui sera très très pratique la dina lam 62 dégâts bon pour le coup je peux pas y faire grand chose je vais rentrer dialga et enfin je vais me servir du saut temporel qui est très très pratique alors le scout juste avant quatre cartes dont un berzer 4 et un noix acier mais ça commence à faire beaucoup de berzer 4 le saut temporel je récupère à deux énergies et je viens mettre les deux sur le noix acier ça me permettra de mettre cao le galam assez tranquillement tout en préservant le dialga comme j'ai la corde sortie mais la dilemme corde sortie ou retraite si corde sortie bague à l'âme s'en va et c'est pas lui qu'on mettra cao si par contre retraite bah je perds deux énergies du dialga et les énergies on sait que c'est quand même assez compliqué à jouer dans ce genre de deck le garde voir qui est posé deuxième garde voir arcane brillant et là il commence vraiment à installer son deck il a son game plan qui est très très bon une fois que l'évolution du mucuscus là sera joué ça va être très très compliqué d'inalam 62 dégâts dialga tank très très bien et là se pose la question corde sortie ou retraite grand grand dilemme je sais que là en l'état la corde sortie je mets cao n'importe quel pokémon donc je prends le parti de faire la corde sortie comme ça j'ai dialga qui pourra tanker au besoin encore un petit peu il met le garde voir moi ça me va très bien je vais mettre une énergie voilà j'hésite un petit peu dialga voilà 130 de dégâts dialga ça fera l'affaire pour attaquer la volée énergique sont dégâts la faiblesse 200 non je prends le parti de garder mes énergies pour ce tour là j'aurai largement le temps ou du moins j'espère avoir largement le temps de balai déplacé au prochain tour mais la roy qui va faire très très mal à j'essaie un peu de chercher l'évolution du mucuscus mais je la connais pas le super bonbon et là je me dis à là ça va faire mal je vérifie 120 je me dis bon il va tanker 120 il va tanker il va lui rester 10 de points de vie c'est très bien par contre zone gluante qui est pour le coup assez dérangeant à jouer qui va impacter toutes nos cartes dresseurs et ça c'est très très compliqué je viens piocher sana sana je viens récupérer à grain dur et à miaousse de galard au moins j'ai les deux le bien où ce qui est posé et à la zone gluante qui affecte pas les cartes dresseurs mais les énergies et la côté pile première énergie côté pile deuxième énergie de perdu je regarde quatre énergies je me dis bon on va s'arrêter là pour l'instant la volée énergétique sans dégâts et là par contre cette fois je vais prendre le parti de faire le suivre à de déplacer mes énergies alors là se pose la question où est ce que je les renvoie il ya dihalga il ya corvalus et berserkat je prends le parti de renvoyer sur dihalga corvalus que je préfère garder au chaud il ya la dinala moi là tout ça même si c'est que 62 dégâts je préfère garder corvalus pour l'instant dihalga 130 de dégâts assurés là où berserkat passé 80 60 face et 0 80 160 ou 240 mais on n'est jamais serein le juge qui est joué la moi ça m'arrange un peu parce qu'en l'état ma main j'en attendais plus grand chose je récupère le dresseur d'arène une énergie de cobaltium je sais qu'il y aura forcément un chaos donc le dresseur d'arène ça me va très très bien l'énergie aussi soit dit en passant la queue destructrice 120 de dégâts mon oeuf acier qui est parti mais assez autour de dihalga maintenant de faire le ménage dresseur d'arène je récupère une énergie un instant d'évolution scout ça se passe plutôt bien je récupère le berserkat avec l'ensemble évolution de berserkat sur le banc assez confiant pour l'énergie je me dis qu'on va attendre un petit peu le flash de à destruction du dihalga 130 de dégâts c'est largement suffisant quatrième carte récompense et là je suis assez confiant je me dis bon le galam j'ai bien quelqu'un qui va le one shot le garde voir avec la faiblesse c'est pareil donc là je suis très très confiant même si il n'y a pas de one shot tout de suite j'ai le saut temporel pour me rééquiper j'ai mon énergie maintenant que le muco d'eau plus est parti je retiens jamais son nom par contre c'est terrible elle récupère à nouveau un mucuscule et je sais que par contre son talent pour le coup peut être assez gênant pile ou face avec les énergies la preuve de côté pile tout à l'heure on n'a pas énormément de chance donc je me méfie un petit peu j'ai surtout envie de mettre KO très très rapidement mais je veux pas non plus me manquer d'énergie donc le saut temporel est peut-être la meilleure alternative à ce moment là le switch sur le galam le galam qui ne me fera que 62 dégâts donc ça me va très très bien le cuisinier allez je me dis tant qu'à faire autant gagner du temps je me soigne une énergie ah je sais pas allez sur le dialga saut temporel je récupère deux énergies que je viens équiper bas sur le corvalius finalement je me dis bon on arrive à la fin de la game donc autant servir un petit peu du corvalius et là je sais que plus ou moins quoi qu'il se passe ça devrait se terminer plutôt bien si il met le mucuscule et qui nous met KO j'ai le corvalius v s'il reste avec le galam mon dialga mais KO donc y'a pas trop de soucis là je suis vraiment assez confiant il pose l'évolution du mucuscule donc là ça va je me dis bon j'ai un tour de répit je peux poser de l'énergie pour l'instant donc je vais en profiter et voilà assez confiant bon berserk out on devrait plus le revoir mais j'ai corvalius qui a deux énergies mes deux dialgas ont deux énergies chacun j'ai ce temporel encore qui est disponible et j'ai surtout trois énergies en main avec le scout pour piocher et même s'il pose sa carte de niveau 2 mucuscule évolué sur les trois énergies j'aurais réussi à en poser une normalement sans trop de soucis la dinalam 62 dégâts mon dialga qui tanque toujours le scout côté face je récupère encore une énergie donc là je suis assez confiant une énergie sur le dialga flash de destruction 130 à deux dégâts là ça se passe très très même reste une dernière carte à aller chercher et là je sais que quoi qu'il lui reste si mes KO j'ai mon corps valius et corvalius 190 à 10 de dégâts personne en face ne tanque carolina et qui est joué un peu tard à mon sens pour que ce soit vraiment utile ouais la preuve il vient récupérer et à la victoire de toute façon il se passait plus grand chose s'il faisait le switch qui mettait cao derrière j'avais trois énergies quatre énergies pour équiper mon corps valius mettre cao donc dans l'idée pour moi un deck un combat avec ce deck que j'ai plutôt apprécié qui était bien plus stratégique que celui qu'on a vu juste avant 13 minutes 30 un petit peu long mais là pour le coup on a vraiment vu toute l'utilité la stratégie de ce deck à savoir récupérer renouveler l'énergie de ce deck et ça c'est vraiment ce que c'est qu'il a un peu écolo finalement c'est la réutilisation de l'énergie sur tous nos pokémons mais je trouve ça hyper marrant voler énergique sans dégâts on déplace les trois énergies vers un autre pokémon di algar on soutient ce temporel vous l'avez vu c'est dingue et derrière aux besoins corvalius que je laisse beaucoup en retrait mais je sais qu'il peut arriver assez rapidement pour taper du 190 au besoin et dans l'idée bah c'est un deck que j'ai aimé jouer je m'attendais pas à l'apprécier autant alors corvalius v ou l'ougaroc v quand tu es des bundles c'est toujours le débat je sais pas clairement je sais pas petite préférence pour l'ougaroc v même si j'ai été beaucoup plus surpris par la synergie du deck de corvalius v lougaroc v pour moi pas trop de synergie ça tape très fort mais chacun dans son coin là où corvalius v une vraie synergie autour de l'énergie des pokémon et ça c'était vraiment un énorme plaisir de le jouer et de vous le montrer j'espère que cette analyse de deck vous a plu on est déjà arrivé au bout comme d'habitude si c'est pas à me le faire savoir mais sans un petit pouce bleu un commentaire et surtout à vos abonnés si c'est pas déjà fait moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine